et dain bisme à ta wakata'ud allah wa sallatu wa sallamu ala rasoulillah bennisbe tille at malin l'aual ou la timire li a mamna kif me tassof au naïa où l'exercice 4 a d'eudle li a daom-no et i'marrfa vat shkel f 2x 4 sauvie grasine un plus sinus x moins cos x sur x, si x est positif strictement, et f de x égale racine de x carré plus 4 moins racine carré de 1 moins x sur x plus 2, si x négatif ce qui doit déterminer le domaine de définition, mais n'est-ce pas le domaine de définition on va dire que l'on a x appartient à R tel que ou l'on a un petit peu un petit peu, où x appartient et d'ailleurs la première question, x appartient à D de f, équivalent comment est-ce que nous allons faire ? nous allons faire des délais au premier des délais, le premier le premier est-ce que nous avons ? il y a x super-aspectement à 0, on va nous laisser une autre alors nous allons commencer par comment nous allons dire à cette fonction ? il y a 1 plus sin x 1 plus sin x il y a 1 plus sin x il y a 1 plus sin x il y a x qui est dans le domaine de la 0 il y a 1 plus sin x 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 Alors, nous avons vu les conditions 1 plus sin x super r égale à 0. C'est pas vrai, parce que sin x est plus de 1. Donc, ça va être vrai. Alors, ce qu'il y a à la fin ? Il y a à la fin de 0, et x super strictement à 0. Nous pouvons que nous étions en condition une seule, à la fin de la première partie. Nous faisons d'abord au, ici x carré plus 4 supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai. Je vais vous donner à 1 moins x, 1 moins x, où est-ce qu'il y a-t-il ? Nous avons une condition ici, c'est que x plus 1, x plus 2, différent de 0. Alors, nous allons juste refaire à la rédition de 1 moins x supérieur ou égal à 0, et x différent de moins 2, et x négatif. Et donc, ce qui est-ce qu'il y a, il y a la condition x supérieur ou égal à 0. Il y a x qui est 1, et il y a 0, 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 et il y a 2, et il y a 0, et il y a 0, et il y a 0. Voilà ! X appartient à moins 2, union, moins 2, 0 Donc, dans la fin de cette fin, X appartient à moins 2, union, moins 2 Puisque 0 est là-bas, il y a des domaines Il n'y a pas de problème, donc il y a des domaines de définition bien maintenant x sera définié par 0 nous allons considérer l'image d'un 0 pour le jeu de l'autre donc nous allons acheter la moche donc il y a un peu plus l'infini voilà, nous allons d'abord au domaine de définition donc résumé d de f en fait c'est r privé de moins 2 bien d'abord nous avons une question de l'autre montre que f est continué en x égal à 0 donc la continuité de f x0 égal à 0 voilà donc la limite quand x tend vers 0 à droite quand x tend vers 0 plus c'est à dire la limite x tend vers 0 plus de racine 1 plus sinus x moins cos x sur x il suffit de remplacer x par 0 d'abord en premier lieu qu'est-ce que j'ai calculé ? que j'ai calculé ? qu'elle gagneaux c'est 1 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 de racine de 1 plus sin x plus cos x. A de ça vous lire, limite x envers 0 plus 1 moins cos carré de x ce n'est que sin carré de x plus sin x divisé par x facteur de racine 1 plus sin x plus cos x. A de ça vous récente. La oficine de racine de racine de racine 1 plus sin x plus cos x et la même chose par x comme ça. A de la de classique de racine de racine 1 plus sin x plus cos x. j'ai dit sin x plus 1 sur racine de 1 plus sin x plus cos x plus cos x et donc cette limite est envers 1 nous avons vu que la limite x est envers 0 de sin x sur x est 1 donc j'ai dit 1 j'ai dit sin x plus 1 0 est 1 0 plus 1 ça fait 1 demi donc ça fait 1 demi pour l'année dernière j'ai dit sin x plus 1 et cette limite est envers 1 demi alors j'ai dit la limite est envers 1 demi alors la limite quand x est envers 0 plus est envers 1 demi on va voir la limite en 0 moins la limite en 0 moins la limite en 0 moins quand x est envers 0 moins de f de x il y a la limite quand x est envers 0 plus donc si vous voulez l'expression on dit 1 on va dire 0 moins voilà il y a racine x carré plus 4 racine x carré plus 4 moins racine 1 moins x sur x plus 2 donc c'est un peu facile Donc, on peut choisir la première partie ou la deuxième partie. Donc, on peut choisir que x peut prendre la valeur 0. Donc, on peut choisir la première partie ou la deuxième partie ou la deuxième partie. Finalement, la limite x tend vers 0 moins de f de x, il y a la limite x tend vers 0 plus de f de x, il y a f de 0. Donc, f est continu, f est continu, yani muta cela, en x0 égale 0. Deuxième d'abord, le soeur, la règle 3 alif. Montrez que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la valeur absolue de f de x est inférieure à 3 sur x. Il y a la règle de serre l'eau là. Donc, on a 3 petit a, on a quel que soit x super strictement 0, f de x est inférieure à 1 plus sin x, je pense, oui, sin x moins cos x, cos x sur x. Voilà. La valeur absolue de f de x, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 3 sur x. Montrons que la valeur absolue de f de x est inférieure à 3 sur x. Bien, donc, que dois-je faire ? Je dois d'abord appliquer, si j'applique la valeur absolue ici, si j'applique la valeur absolue, qu'est-ce que je vais trouver ? La valeur absolue de f de x, on a la valeur absolue de f de x. Donc, si j'applique la valeur absolue de f de x, on a la valeur absolue de f de x, on a la valeur absolue de f de x. Donc, on a la valeur absolue de f de x. Nous allons voir ceci et on a la valeur absolue de f de x. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, il suffit de montrer que la valeur absolue de 1 plus sin x, la racine carrée de 1 plus sin x moins cos x est inférieure ou égale à 3. D'abord, je peux ici utiliser l'inégalité triangulaire. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est que 1 sur x est inférieur ou égal à la valeur absolue de racine 1 plus sin x plus la valeur absolue de cos x, puisque la valeur absolue de moins cos x, c'est la valeur absolue de cos x. C'est bon ? Voilà. Donc, ça c'est inférieur ou égal à 1 sur x, la racine carrée de 1 plus sin x plus la valeur absolue. Donc, ça c'est positif pour nous parce que c'est déjà positif. Donc, ce n'est pas la peine de mettre une valeur absolue. Voilà. Plus la valeur absolue de cos x. Donc, ça c'est inférieur à 1 sur x, facteur 2. 1 plus sin x, 1 plus sin x est inférieur ou égal à 2, puisque sin x est inférieur ou égal à 1. Donc, si j'applique la racine carrée, je trouve 1 plus sin x est inférieur à racine de 2. Donc, ça c'est inférieur à racine de 2 plus... Le cos x est inférieur en valeur absolue est inférieur à 1. Donc, ça c'est racine carrée de 2 plus 1. Puisque, puisque, racine de 2 plus 1 est inférieur ou égal à 3. Donc, la limite, donc... Non, c'est pas... On ne fait pas un passage à la limite. Donc, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égal à 3 sur x. Voilà. Maintenant, pour la question petit b, il nous demande quoi ? De déterminer est-ce que... C'est quoi la limite quand x est envers plus l'infini ? D'accord ? Donc, je vais utiliser cet encadrement. Ça, c'est pour quel que soit x supérieur à exactement 0. Donc, on a... Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a la valeur absolue de f de x est inférieur ou égal à 3 sur x. D'accord ? Nous pouvons utiliser l'inégalité au sens large. Pas de problème. C'est convenable avec la question. Alors, qu'est-ce que je sais sur 3 sur x quand x est envers plus l'infini ? La limite x tend vers plus l'infini de 3 sur x est égale à quoi ? Est égale à 0. Alors, donc, la limite x tend vers plus l'infini de f de x est égale à aussi 0. Parce que cette valeur-là, elle est supérieure à celle-là et celle-là est positive. Alors, celle-là bien sûr est positive puisque 3 sur x est supérieure à la valeur absolue de f de x et celle-là tend vers 0. Donc, f de x en valeur absolue tend vers 0. Donc, la limite de f de x est égale à 0. C'est bon ? Maintenant, la limite x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, je vais utiliser la deuxième expression. limite, x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, racine carrée, 1 plus x carré, je pense, oui. 1... x carré plus 4, pardon. x carré plus 4, moins, moins, racine carrée de 1 moins x. le tout divisé par x plus 2 je vérifie voilà je veux calculer la limite quand x est envers moins l'infini donc ça donne au numérateur déjà plus l'infini moins l'infini donc c'est une forme indéterminée donc qu'est-ce que je dois faire ? je peux ici faire une factorisation donc je factorise par x x est envers moins l'infini donc si je factorise par x je trouve quoi ? je trouve ici attention on a ici le 1 oui c'est pas grave, oui je peux factoriser par x donc je trouve quoi ? je trouve la valeur absolue de x racine carré de 1 plus 4 sur x carré moins la valeur absolue de x racine carré 1 sur x carré moins 1 sur x le tout divisé par x facteur de 1 plus 2 sur x voilà égale cette limite égale x tend vers moins l'infini donc la valeur absolue de x c'est moins x puisque x est négatif donc c'est moins x racine carré de 1 racine carré de 1 moins plus 4 sur x carré moins moins ça donne plus x racine carré de 1 sur x carré moins 1 sur x et je divise le tout et je divise le tout par x facteur de 1 plus 2 sur x donc je simplifie par x racine carré de 1 plus 4 sur x carré plus racine carré de 1 sur x carré moins 1 sur x et je divise le tout sur 1 plus 1 plus 2 sur x donc cette expression tend vers 0 celle-là aussi celle-là aussi et celle-là aussi donc il nous reste quoi ? moins 1 sur 1 est égale à moins 1 donc cette limite est égale à moins 1 notre vidéo est terminée j'espère que vous avez compris J'espère que vous avez Sous-titrage ST' 501